Comment l'Algérie est devenue la base arrière du mouvement afro-américain Black Panthers ? Le Front National de Libération du Sud-Vietnam a une ambassade dans le beau quartier d'El-Bia à Alger en Algérie. Les Algériens ont une dette envers les Vietnamiens. En 1954, c'était la victoire des communistes vietnamiens contre l'Empire colonial français à Dien Bien Phu qui a donné des ailes au FLN algérien pour engager une lutte armée. La solidarité avec la résistance sud-vietnamienne trouve un important écho auprès des Algériens. Depuis une dizaine d'années, les Etats-Unis sont engagés militairement pour imposer un gouvernement au sud-vietnam. Les atrocités de cette guerre suscitent une très grande émotion à travers le monde entier. La mobilisation dans les villes américaines rassemble des foules immenses. Chaque jour, des jeunes qui refusent d'aller faire la guerre sont plus nombreux. Les Noirs américains sont les plus hostiles à cette guerre contre un peuple qui ne leur a rien fait. Aucun Vietnamiens ne m'a traité de *** affiche certaines pancartes de manifestants. Stockley Carmichael, théoricien du pouvoir noir et un des leaders du Black Panther Party, le mouvement radical contre les discriminations appelle les afro-américains à déserter l'armée et à refuser d'aller se battre au Vietnam. Pourchassé par le gouvernement américain, Carmichael trouve refuge à Alger en 1968. Il est devenu un ennemi de son pays. En 1969, c'est un autre leader du Black Panther Party, Hendritch Cleaver, qui demande à asile à Alger, fuyant les Etats-Unis après des affrontements violents avec la police. Le gouvernement algérien l'a que généreusement met à sa disposition une villa dans le quartier d'Elbiar et lui alloue une prousse mensuelle. Cleaver s'installe en famille. Avec sa femme Kathleen et d'autres militants qui les rejoignent, il crée la section internationale des Black Panthers, une sorte d'ambassade du peuple noir d'Amérique, à un moment où les Etats-Unis n'ont plus de représentation diplomatique à Alger. Un centre culturel afro-américain est installé dans la rue la plus fréquentée au centre-ville. Les jeunes Algériens découvrent ainsi les Etats-Unis à travers le combat des Noirs américains. Comme pour tous les révolutionnaires en visite à Alger, le pèlerinage dans le quartier de la Casbah est incontournable pour Hendritch Cleaver. La Casbah est un lieu mythique de la bataille d'Alger qui avait servi de caisse de résonance au combat des Algériens dans les années 50. Il faudrait savoir aussi quels sont les moyens qu'ils emploient pour parvenir à leur lutte. La force, le fusil, le fusil, uniquement le fusil. Il a dit que c'était le seul, il a dit que c'était le seul. Hendritch Cleaver veut créer une armée de libération du peuple afro-américain, une stratégie radicale à laquelle s'opposent les leaders des Black Panthers restés aux Etats-Unis. Il découvre à Alger les mouvements de libération africains. Son ambition est de s'inscrire dans l'idéologie panafricaniste qui préconise la solidarité entre les Noirs de par le monde. Le combat des Noirs d'où qu'ils viennent à une tribune, la capitale algérienne. Le temps d'un été, Alger est la capitale de l'Afrique en accueillant le premier festival panafricain. En ce mois de juillet 1969, Alger connaît la même allégresse que lors des premiers jours de l'indépendance. L'Afrique indépendante côtoie l'Afrique combattante. Un brassage des populations envahit Alger. La ferveur emporte une jeunesse algérienne qui a soif de liberté. Des femmes dansent seins nus dans les rues de cette ville musulmane. Des scènes qui ne se reproduiront jamais. Les jeunes Algériens se sentent aussi africains et vivent au son de musique qu'ils découvrent. Myriam Makeba illumine le festival de son aura de chanteuse engagée chassée de l'Afrique du Sud par le régime d'apartheid. Myriam Makeba rend hommage en chanson et en arabe à l'Algérie, terre d'asile des combattants de la liberté. La ferveur en chanson et en arabe Deux ans après, les révolutionnaires brésiliens, ce sont des afro-américains auteurs de détournement d'avions aux Etats-Unis qui choisissent l'Algérie comme destination. A l'été 1972, deux avions américains atterrissent à l'aéroport d'Alger. Les pirates arrivent avec des rançons extorquées aux compagnies aériennes et veulent rejoindre les Black Panthers. Les autorités algériennes, embarrassées, les emmènent dans un grand hôtel du centre-ville. Après quelques jours d'interrogatoire, la police algérienne les laisse rejoindre la bande à Cleaver mais confisque l'argent des rançons qui sera rendu aux compagnies aériennes. Andridge Cleaver est furieux. Pour lui, cet argent doit financer son combat révolutionnaire contre les Etats-Unis. Il demande aux pirates qui sont désormais sous sa tutelle de lire une lettre ouverte au gouvernement algérien. L'ingratitude et l'insulte d'être accusé d'être aux ordres des Etats-Unis est insupportable pour les Algériens. Cleaver et ses amis sont placés en risque d'en surveiller, leurs téléphones coupés, les fonds supprimés, les armes et les machines à écrire confisquées. Cet épisode signe la fin des Black Panthers en Algérie. Sans argent et sans aide, après quelques mois d'incertitude, Andridge Cleaver et ses proches quittent l'Algérie. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner.